Lyle veut envoyer le vol filet, récupéré dans l'enclat, bon tir, l'arrêt de Kate Bitton à sa gauche. C'est McEachern qui récupère, remise ligne bleue, le tir de Lyle, l'arrêt de Primo, retour. Impossible pas de tirer devant le filet, c'était Todd, coup de bâton, en haut de paquet de misson. Bitton qui récupère, la remise derrière Alexandrov, ramène ligne bleue, tir de Lyle qui rate, ça revient devant. Et Bitton ne parvient pas en profit, ligne bleue Alexandrov à sa gauche, tir de loin, dévie de vent. Belpignot d'égal, et Schooneman sur du vent. Schooneman se va, sa zone et demie, deux contre un. Schooneman, t'en a ramené de vent, vers Teasdale, il rate. Quelle chance pour Teasdale. Teasdale ramène, veut sa part. Remise au centre, un peu loin pour D, récupéré par Castle qui redonne à Eulonen. Vers D, en zone offensive, il renvoie derrière Hofer, près de la rante D, lutte devant Cross. C'est repris près du filet, voilà la première présence de Joshua Roy, après près de cinq minutes de découlée. En rejetant le territoire de Springfield. Dans le coin, bonne mise à l'échec, Harvey Pilar a frappé Tyler Tucker. Et Willow fait la même chose au départ. Et Annas par la suite est frappé solidement par Brendan Gignac. Contre-attaque, Nikou sur le flagon, Harvey Pilar est le but! Ah, Richmond! Harvey Pilar, nominé devant Rockets, c'est 1-0. Harvey Pilar, frappant encore. Il est de retour, qu'elle a lancé, l'a réservé à Joel Hofer. Après la mise à l'échec de Gignac au centre de la glace. À 5 minutes 51 secondes, à 5 minutes 51 secondes. Voilà, la confirmation du but, la seule mention d'aide à Saint-Minicou. Un tir de l'entrape, bel arrêt de Primo, Costine. Rocker n'irra pas être récupéré devant Abandonato. Bon, bien, ce pas. Et voilà Joshua Roy qui s'amène. Roy le tir, bloqué par Hofer. Roy bousculé dans le coin, perd le disque et ce sera récupéré par Witkowski. Ça amène la glace pour McEachern. Il s'amène sur le flanc gauche, mais McEachern renvoie derrière Delo. Content contre les deux joueurs. Ensuite Joshua, dans l'entrape, le tir s'est bloqué. Petain a vu son tir bloqué par Nikou devant le filet. Derrière le but, Belzile veut intervenir, mais c'est récupéré par Joshua. D'accord, Joshua dans le coin. Au prise avec Belzile, Delo va s'en mêler, il va récupérer la rondelle. De Delo à Roy, tout de suite à Gignac. La sortie, Brandon Gignac sur le flanc gauche. À 5 minutes, il passe vers l'entrape, c'est bloqué. Rossin ensuite derrière le filet. Aux prises avec Joshua Roy. Derrière le but, Gignac va s'en mêler. Ensuite, c'est Belzile. Remise les glues à Nikou. Un tir à la droite du gardien. Roy qui prend un tir, neutralisé par Rossin. De coup de Joshua qui reprend. Et par l'arrière du but, ce sera récupéré par Rossin. Et au sortir de son but. Bonne présence pour Joshua Roy. On l'a vu toucher à la rondelle. Il s'en met en pleine confiance. Jus le bas de revirement, donne le disque. Revirement en faveur des... Dans l'enclure, le tir à but! Nathan Todd vient convertir d'un peu calmer la foule avec ce but égalisateur. Quel passe quand même de part d'Alexandrov. Français, les All-And-2 sur Charlottetown. Le panquette, il a frappé solidement. Le défenseur Matt Kesson. Dans l'enclure, Alexandrov le tir. Quelle chance pour lui. Il sortit de prime. Belzile s'avance. À sa gauche, c'est pour Teasdale. N'attendez pas le disque. Intervention de Cross. Qui va rejoindre Betten aux andres. Et Nico se mette pour le frapper. Betten le va arriver. Poursuit sa route. Deux contre un. Betten devant le tir. Qu'est-ce qu'elle arrête Primo? Oh! Il vient... Belzile la contre-attaque. Envoie Teasdale en échappé. Le tir. L'arrête au offer. Et il n'y aura pas de retour. Betten a été spectaculaire sur cette séquence. La passe soulevée. Et Primo a brillé devant Alexandrov. Les arrêts comme ça. Il les multiplie en série. Avec Ouellet. Derrière le but McEchran. On brise avec Belzile. Joshua maintenant. Debal Belpedio revient devant le tir. L'arrêt de Primo. Il en rajoute par la suite. Et Ouellet dit non, monsieur. Et on bouscule rondement le gardien de but. Fallait s'y attendre. On a donné de l'espace pour McEchran. Il a forcé directement dans le gardien. Et sur les Thunderbirds. Du centre de la glace Béguine. En chutant, renvoie pour Lyle. Et il est frappé solidement. Condonant avec une bonne mise en échec. Et ensuite, ça brasse dans le coin. Le caspec qui a frappé. Abandonnato. Panquet de bissons. Anus en sortie. Il est venu bloquer la sortie du défenseur. Joshua Roy. Centre à Schnarr. Dégagement réussi. Et là, Schnarr va être puni. Il a porté son gant au visage de Tyler Tucker. Ce n'est pas une bonne pénalité. Il a venu prendre. Pékin maintenant récupère pour Lyle. Lyle, transversal. Tire. L'arrêt de Primo. Retour devant. Harvey de Pilar de la gare. Dans le sweat de Costin qui s'emmène. Costin, embêté par Panquet. Le fait chuter. C'était limite. On laisse aller. Contre attaque de Panquet. Deux contre un. Avec Roy. Dans l'arrivée. Le tire quelque chose. Joshua Roy est frustré par Joel Hofer. Il est venu tout près de donner les devanciens. Wow. Il est venu coucher le défenseur. De très bien. Intervenir. Et relancer l'attaque. Schoenman. Passe sur. Centre de la glace pour Roy. Il est frappé. Il parvient quand même à retourner l'adversaire derrière le filet. Cross. Relance l'attaque. Ligue bleue à Pékin. Vers Lyle. À Pékin. Permutation. Pékin. Du haut des cercles. Le tir de Bill. Pas de retour. Primo forme la porte. Pour Alexandrov. Par l'arrière du but. À Betten. Alexandrov. Encore à Betten par l'arrière. Le tir ensuite. Primo forme la porte. Sur Cahier-Rossette. Le tir ensuite. Bloqué devant. Schoenman fait le travail. Avant de l'auto qui récupère. Il ne peut sortir. Il a voulu faire trop vite. C'était martel plutôt. Todd. Passe devant. Alexandrov. Le retour. Primo forme la porte. Et on va réussir à dégager. Au cercle gauche. Derrière le but pour Joshua. Derrière le filet. Au prise avec D. Joshua. Veuille revenir devant. Le tir. C'est bloqué devant. Et le but. Au retour. Primo est battu. Le travail. McGinn a été en mesure d'échapper à la vigilance défensée. C'était Tello devant le filet. Ou est-ce Samy Nikou? Enfin, bref, c'est Nikou devant le filet. Malheureusement, la rondelle n'a pas été capable. Willett. La remise déviée par Teasdale par-dessus la défense. Castle le premier vers McGinn. McGinn est frappé par Teasdale. Chacha gardant en zone ennemie. Teasdale avec l'aide de Joshua Roy qui maintient vers Abandonato et Teasdale. Roy veut s'en mêler derrière le but. Kaspik intervient près du gardien. Kaspik va laisser derrière son but pour Kessel. Contre-attaque les Thunderbirds avec 2.45 à jouer en deuxième. Kessel. Sand la glace. Samen Witkowski derrière à Kaspik. Kaspik derrière le but sorti de Primo qui va laisser à Ouellet. Ouellet derrière le filet. Deux à un les Teabers. Ouellet passe au centre à Eulonen. Fait dévier le disque. Immédiatement récupéré par Tucker. Sur le flanc droit, Joshua. Joshua devant vers Betton. C'est une passe qui est coupée. Reprise les plus déviée. Retour devant. Et le but. Will Betton sur le retour. C'est 3 à 1. Betton, la rondelle, le frappe. Et ça se retrouve au fond du filet. Et le bon capricieux se retrouve au filet. Eh bien. Le Rocket qui purge toutes les pénalités. À 5 contre 5. Juge de ligne dans sa trajectoire. Schooneman veut couper la contre-attaque de Neal. Et finalement, il va s'amener à son ennemi. Schooneman le tient à l'avant. Corey Schooneman. Enfin deuxième. Relance le Rocket dans le match. Il vient de mystifier. Joe Hofer. 3 à 2 le match. Et voilà qui va ramener le foin dans le match. C'est exactement ce que le Rocket avait besoin. Et là, il a battu Hofer du côté du bâton. Schooneman qui ne connaît pas un grand match. Ben là, très solide. Joshua. A Mecca-Crincy. Dévié le but. La rondelle qui frappe. Betton encore. C'est pas croyable. Deux. Imaginez ça. Les deux fois, la rondelle le touche. Et ça se retrouve dans le fond du filet. Quel opportunisme incroyable de la part de Betton. Derrière le but. À l'embouchure, Harvey Pinar rate complètement sa passe. Il a voulu précipiter son geste. Et là, c'est revirement. Alexandre Roff. La remise vers Betton. Et le but. Will Betton. Trois buts pour l'ancienne organisation du Canadien. Wow. Quelle performance pour Will Betton. Une soirée volée ici. À la place Belle, c'est 5 à 2. Les Thunderbirds. Tout sourit à Will Betton. C'est remporté par le Rocket en zone ennemi. Voilà Joshua Roy. Derrière à Paquette. Bisson. S'avance au filet. Tire. L'arrêt de haut-feu. Retour derrière le filet. Paquette Bisson est bousculé. Cherche à sortir. C'est réussi pour McEachran. Vers Joshua. Joshua qui envoie derrière le filet. Shuneman à être frappé. Il évite en partie la mise en échec. Roy qui tend un dégagement. Maintenu par Santini à la ligne bleue. Santini toujours. Tire délibérément à la gauche du filet. Ça revient tout près. Dégagement réussant. Territoire offensif. OK. Begara en coin de patinoire. Et Shunar qui récupère. Tire le but. Et Shunar est venu battre le gardien. Joel Hofer entre les jambières avec 11 secondes. Écoulé au match. Et c'est 6 à 3. couverture déficiante sur cette séquence. On était pas prêts pour envoyer la sirène ici. Quelqu'un qui donne mon gaz. Pas à peu près. Match était pas mal fini pour tout le monde aussi. Ici je pense. Ah. Nate Shunar qui marque sur le 40e lancé du Rocket dans le match. Réussi à s'échapper. La défensive ennemie. Et Kondona a bien bagarré le long de la rampe pour lui offrir cette occasion.